Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo sur le mouvement et les forces, dans laquelle je vais présenter la troisième loi de Newton. Les lois de Newton ont été établies par le physicien anglais Isaac Newton en 1687 dans son ouvrage le plus célèbre qui est donc les Principia Mathematica. La première et la deuxième loi étudiaient le mouvement d'un système. La troisième loi définit la notion d'interaction entre deux objets. Cette loi qui est la troisième loi de Newton, qu'on appelle également Principe des actions réciproques ou Principe de l'action et de la réaction, est énoncée de la manière suivante. Deux objets sont en interaction s'ils exercent des forces l'un sur l'autre ayant comme propriété d'avoir la même droite d'action, qui est la direction portée par la même droite ici, d'avoir des sens opposés et d'avoir la même norme. Ce principe va s'appliquer pour tout type d'action, que ce soit des actions de contact ou des actions à distance. Voyons donc quelques exemples. Si par exemple je considère le Soleil et Jupiter, je vais avoir les centres du Soleil de Jupiter, la droite d'action qui passe par ces centres. La force exercée par Jupiter sur le Soleil est représentée de cette manière-là. C'est une force d'origine gravitationnelle. Et de l'autre côté, j'ai la force exercée par le Soleil sur Jupiter. On voit que ces deux forces ici ont même droite d'action, des sens opposés, et elles vont avoir la même norme. Ce qui est représenté ici par la relation vectorielle, où mes deux vecteurs ont une égalité avec un signe moins. Autre exemple, dans le cas d'action de contact, donc si je considère une tasse posée sur un support, je vais avoir donc le point de contact ici entre la tasse et le support. La droite d'action sera perpendiculaire au support. Je vais avoir la force exercée par la table sur la tasse qui sera orientée vers le haut, et la force exercée par la tasse sur la table, elle qui sera orientée vers le bas. Les normes sont identiques, et donc elles ont la même direction et des sens opposés. Et enfin, pour finir, si je considère une fusée qui éjecte des gaz ici, je vais considérer qu'ici j'ai le point de contact entre mes gaz et ma fusée. La droite d'action sera dans l'axe de la fusée. Les gaz sont éjectés dans ce sens. On aura donc la fusée qui va exercer une action sur les gaz dans cette direction, et dans ce sens plutôt. Et les gaz vont exercer une action sur la fusée dans cette direction, ou une force ici. On a donc bien, là encore, même direction, des sens opposés, et la norme qui est identique, donc toujours la même relation. La force de la fusée sur le gaz est égale à moins la force du gaz sur la fusée en vecteur. Sous-titrage Société Radio-Canada